Donc, suite du tutoriel pour vraiment maîtriser Anki, alors on va lancer Anki, donc vous allez dans votre liste de programmes et vous cliquez sur Anki. Alors normalement, une fenêtre devrait s'afficher pour, si c'est la première fois que vous l'avez lancée, vous demander dans quel langage vous souhaitez l'utiliser. Donc vous sélectionnez le langage que vous préférez, et ensuite vous allez devoir créer un profil. Donc un profil, c'est simplement un nom d'utilisateur pour vous repérer, par exemple, si vous utilisez un ordinateur avec plusieurs membres de votre famille, ou alors si vous utilisez votre ordinateur dans votre lycée ou votre lieu de travail, etc., de façon à ce que vos fiches soient stockées vraiment dans un profil qui vous est attribué. Donc ici, nous on va sélectionner « Présentation de Anki ». C'est un profil vierge, simplement pour vous montrer comment créer des fiches. Alors vous arrivez maintenant sur la fenêtre de base de Anki, et on va voir, puisque c'est ce qui nous intéresse, comment créer des fiches. Donc pour créer une fiche, vous allez cliquer sur « Ajouter ». Vous voyez, c'est dans la barre du haut, « Ajouter ». Et donc il y a une fenêtre qui s'affiche avec pas mal d'options. Donc ça peut paraître un peu compliqué au début, mais vous allez voir, une fois qu'on maîtrise un peu la manière de créer des fiches, c'est plutôt simple. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de fiches. Donc pour voir les différents types de fiches, vous cliquez sur « Type », et ici on est sur « Texte à trous ». Donc vous cliquez sur « Texte à trous ». Et donc vous voyez, il y a les fiches « Basique ». « Basique », « Carte inversée optionnelle ». « Basique », « Saisissez la réponse ». Celle-ci, c'est simplement une entrée de dictionnaire. « Généralité », « Images », « Occlusion » et « Texte à trous ». Donc je vous conseille de faire des fiches, ça c'est simplement une préférence personnelle, mais je vous conseille de baser vos fiches sur le modèle de « Texte à trous ». Parce que c'est assez simple d'en faire, vous allez voir, on va prendre un exemple tout à l'heure, pour faire quelque chose de concret, pour faire une fiche concrète, comme celle que vous pourriez créer lors de vos séances de révision. Donc simplement, je vais vous montrer les autres, en quoi elles consistent. Donc « Basique », c'est simplement sur le modèle de « Questions-Réponses ». Donc « Recto verso ». Alors par exemple, vous pouvez poser une question, comme par exemple, « Qui est le maître de Platon ? » Et donc ça, c'est la partie « Questions », et dans la partie « Réponses », vous mettez « Socrate ». Donc vous pouvez ajouter un marqueur, c'est une sorte d'étiquette, pour vous rappeler le thème d'une carte. Donc ici, ça peut être « Philosophie ». Et vous cliquez sur « Ajouter ». Donc simplement, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, la carte se situe maintenant dans « Par défaut », c'est le nom du paquet. Et si vous cliquez sur « Étudier maintenant », vous avez votre carte, qui est le maître de Platon. En dessous, « Afficher la réponse ». Donc simplement, si vous êtes dans une séance de révision, vous essayez de rechercher la réponse. Une fois que vous pensez avoir trouvé, vous cliquez sur « Afficher la réponse », et vous avez « Socrate » qui s'affiche. Donc soit vous avez « Bon », vous cliquez sur « Correct », et à ce moment-là, la fiche se représentera dans 10 minutes. Soit vous avez « Faux », et à ce moment-là, elle se représentera quasiment tout de suite, dans une minute. Et si vraiment vous considérez que la fiche est très facile, à ce moment-là, elle ne se représentera que dans 4 jours. Alors ça, c'est le premier type de fiche. Ensuite, on peut voir les fiches basiques avec carte inversée optionnelle. Donc par exemple, ce sont des fiches « Recto » « Verso », mais le « Verso » peut aussi être la question du « Recto ». Par exemple, ce genre de fiche, ça peut être utile lorsque vous créez une définition. Par exemple, vous pouvez créer la définition de « Philosophie ». Et dans le « Verso », vous pouvez mettre la définition, c'est-à-dire « Ami de la sagesse ». Et donc, soit le logiciel vous interrogera avec en premier « Ami de la sagesse » et vous devrez trouver « Philosophie », soit le logiciel vous interrogera avec « Philosophie » et vous devrez trouver « Ami de la sagesse ». Vous voyez, la fiche marche dans les deux sens. Mais donc, moi, comme je vous disais, les fiches que j'utilise le plus, ce sont les fiches « Texte à trous ». Parce qu'elles sont assez rapides à utiliser et vous pouvez vraiment les moduler le plus facilement possible. Donc « Texte à trous », vous choisissez. Et dans « Texte à trous », il ne va pas y avoir une partie « Recto » et une partie « Verso ». Donc, dans la fiche « Texte à trous », vous inscrivez votre réponse dans la partie « Texte ». Et ça peut être, par exemple, « Le logiciel pour faire des fiches » et « Tanky ». Et là, l'information que vous souhaitez retrouver, c'est « Tanky ». Donc, pour mettre un trou, pour mettre une question à trous sur « Anki », vous sélectionnez « Anki » et vous cliquez sur les trois petits points de suspension, donc « Entre crochets », ici. Donc, vous voyez maintenant, ça affiche quelque chose qui peut paraître un peu bizarre. Ça affiche le logiciel pour faire des fiches et « Crochet C1 Anki ». Donc, ça, même si c'est un peu étrange, ça veut dire simplement que « Anki » est un texte à trous. Le mot « Anki » doit être trouvé dans la question. Donc « C1 », ça veut simplement dire que c'est le premier texte à trous, parce que vous pouvez mettre plusieurs textes à trous dans une même fiche, et à ce moment-là, cela créera plusieurs fiches avec différents textes à trous pour chaque fiche. Donc, le logiciel pour faire des fiches est Anki. Vous pouvez simplement mettre un marqueur comme « Généralité » et vous cliquez sur « Ajouter ». Donc maintenant, dans « Par défaut », il y a donc nos deux cartes. La première carte que l'on a créée avec Platon et Socrate et la deuxième carte avec Anki. Donc, même principe, nous cliquons sur « Par défaut », « Étudier maintenant ». Et donc maintenant, on a notre nouvelle fiche, « Le logiciel pour faire des fiches » et « Trois petits points ». Et le but, c'est de trouver la réponse. Donc, on réfléchit. « Le logiciel pour faire des fiches ». Et une fois qu'on pense avoir la réponse, on clique sur « Afficher la réponse ». Et donc, ça nous affiche le texte manquant. Le logiciel pour faire des fiches est Anki. Donc, c'est le même principe. Soit on connaît la réponse et on clique sur « Correct ». Et à ce moment-là, la fiche nous sera reproposée de nouveau dans 10 minutes. Soit on ne sait pas et la fiche nous est reproposée jusqu'à ce que l'on la sache. Alors ça, c'est vraiment le plus basique. Avec cette présentation, normalement, vous devriez pouvoir créer des fiches et commencer à pouvoir réviser avec Anki. Mais donc, si vous souhaitez faire des fiches qui soient un peu plus belles, qui ont un peu plus de fonctionnalités aussi, avec plus d'informations, vous pouvez regarder la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va étudier comment rajouter des fonctions et comment faire en sorte que les fiches soient un peu plus esthétiques.